L'interdit de Kotser, c'est moissonner. Quelles sont les répercussions aujourd'hui de moissonner, puisqu'on ne moissonne plus, on n'a plus de champ ? On va voir qu'effectivement, Shabbat, on peut facilement se rendre coupable de cet interdit-là. Définition de ce qu'est Kotser, Mahouta, quelle est la définition ? Kotser, ça veut dire telichat et tzomeach mimekor yinikato. Telichat et tzomeach, c'est le fait d'arracher un végétal mimekor yinikato de la source de sa pousse. Donc c'est simplement, entre guillemets, simplement, le fait d'arracher quelque chose qui est enraciné. Shimusha la mishkan, voici l'utilisation à l'époque du mishkan. Katsrous samamanim kedela rasot mehem tseba. On cueillait donc samamanim des végétaux pour en fabriquer aussi des couleurs. Donc il fallait bien cueillir les plantes qui avaient poussé. C'est pourquoi l'Akha va dire C'est un interdit qui émane de la Torah au titre, donc, de l'interdiction de moissonner. Donc quelqu'un qui déracine, Tolich, biyado avec sa main, d'avoir mimekor yinikato, quelque chose depuis l'endroit de sa pousse, Ou bien, véghen ainsi, amenarnia et taïla, celui qui secoue un arbre. Ou marido kedeshiyashir perotav, pensez à un olivier par exemple, c'est léger, je peux bouger les branches par exemple. Quand on dit l'arbre, ce n'est pas forcément le tronc, mais remuer les branches. Ou marido kedeshiyashir perotav, dans le but que les fruits en tombent, donc pendant Shabbat, a risé à surmichoumkotzer. Ça fait partie de l'interdit de moissonner. Anaf et sperot, taloush, meref, Shabbat. Une branche dont les fruits sont encore accrochés, mais cette branche a été coupée ou arrachée avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, de cueillir les fruits de cette branche ? Donc la branche n'est plus reliée à l'arbre, c'est une branche finalement qui est morte. Puisque avant Shabbat je l'arrachais, et j'arrive chez moi Shabbat, et je me rappelle avoir posé la branche, et sous cette branche il y a des pommes. Est-ce que l'enlever la pomme de cette branche-là, ça veut dire arracher ? Quand on a dit moutard les lakaits menouat apérod bejabat, il sera permis d'arracher, de cueillir finalement, les fruits de cette branche. Le raisin c'est le meilleur exemple, t'arraches bien le raisin de la grappe. Ainsi, il sera permis, pendant Shabbat, de cueillir des plantes odoriférentes, ou des fleurs. Il sera ainsi permis, donc de cueillir pendant Shabbat, des plantes odoriférentes, ou des fleurs, toujours à partir d'un branchage qui a été sectionné de l'arbre avant Shabbat. J'aurai le droit. Même si je ne le fais pas pour mon propre besoin, mais simplement pour quelqu'un d'autre. Mais attention, dans l'arbre précise, il faut le faire précisément avec la main, mais avec un couteau ou un instrument qui est dédié à la découpe d'une branche, un sécateur par exemple, sa sourd. Donc ce sera avec la main. qui est relié encore au sol. Il est permis de le saisir dans la main et de réciter la bracha à des senteurs pendant Shabbat. Leur est permis de le faire pour s'éloigner, mais encore une fois à condition de ne pas le déraciner. Leur est permis de le faire pour s'éloigner. Leur est permis de le faire pour s'éloigner. Donc, un étrug, une pomme ou un autre fruit comestible, à sourd. On n'a pas le droit de les sentir. Lorsqu'ils sont encore rattachés à leurs arbres. Pourquoi? C'est un décret rabbinique. Un schéma que peut-être Yitlèchev qui est de l'Oklan va avoir le réflexe de l'arracher pour le manger. Il est interdit de grimper sur un arbre pendant Shabbat. Que cet arbre soit vivant ou sec. Lach, l'italien, c'est-à-dire humide. Donc qu'il soit vivant ou mort. Et il est interdit de grimper sur un arbre pendant Shabbat. Donc, l'italotbo, ça veut dire quoi? De s'accrocher. De s'accrocher à lui. De se tenir contre lui. De s'appuyer contre lui. Avec force, de toutes ses forces. De faire quelque utilisation que soit avec cet arbre. De s'accrocher quelque chose sur une branche. Par exemple, je ne sais pas moi. Je suis dans mon jardin. Le soleil tape fort. J'arrive dans ma veste. Je ne sais pas où la poser. Tiens, il y a l'arbre avec sa branche. Et je vais accrocher ma veste. De peur de détacher. Interdit. Pourquoi? C'est un décret. De peur qu'il monte sur l'arbre. Et qu'il en vienne à arracher des fruits. Ou à enlever des feuilles et des branches. On ne chevauche pas un animal pendant Shabbat. Et on ne l'utilise pas non plus. Ses flancs. Les flancs de l'animal. Pourquoi? De peur que puisqu'il va chevaucher cet animal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher une branche. Pour pouvoir le conduire. Et donc, du coup, il va se rendre coupable. De l'interdit de Côte Serre. Donc, c'est une taqala des Chachamim. C'est un interdit que les Chachamim ont instauré. Pour ne pas en arriver à arracher une branche. Pour pouvoir diriger cet animal. Veïsourzé. Gammemakom. Shenzemrol Artor. Et cet interdit. De chevaucher un animal. On a dit donc. A cause du fait. Qu'il y a un risque. Que j'en vienne à arracher une branche. Pour le diriger. Cet interdit est valable. Même dans un endroit où il n'y a pas de branche. Possible. Qu'est-ce qu'il y a? Comme si je suis dans un désert. Il n'y a pas d'arbres. Malgré tout, l'interdit est valable tout le temps. Il est permis de marcher sur de l'herbe le Shabbat. Que cette herbe soit fraîche ou sèche. L'amorot. L'amorot. Sharrasavi. N'itlashimikor. Derisato. Alléhem. Bien que. Les feuilles. Les herbes. Pardon. Vont s'arracher. Par le piétinement. Donc. Que tu vas en faire. Que tu vas faire. Pourquoi c'est permis. Ni charé. Ni charé. Ni charé. Ni charé. Ni charé. Parce que. Mon intention. N'est pas d'arracher. Mais elle est de marcher. Vechen. Ainsi. Moutar. Laché. Ou. Détendre. Par exemple. Une couverture. Pour s'asseoir. Un pique-nique. J'ai le droit. Ou. Mais attention. A condition. De veiller. A ne pas. Arracher l'herbe. Avec l'humain.